... Depuis la publication de l'enquête de Mediapart ce jeudi 21 septembre, Stéphane Platza nie les faits qui lui sont reprochés. S'il ne ceste pas exprimer publiquement, si est-il par l'intermédiaire de ses avocats qu'il conteste formellement les accusations de violences proférées par trois ex-compagnes. Elles ont affirmé avoir subi des insultes, des humiliations, des violences verbales pour deux d'entre elles et des violences physiques pour la troisième. Mediapart ceste fait le relais de trois femmes qui portent atteinte à la dignité de M. Stéphane Platza, se rendant ainsi complice du dénigrement public à l'encontre de ce dernier, ont affirmé les avocats de l'agent immobilier devenus animateurs. Depuis ses accusations, les langues se délient au sujet de l'animateur star de la chaîne M6. On savait qu'il était chaud mais ça, ce n'est pas interdit par la loi. On savait qu'il avait des relations multiples qui parfois posaient problème, quand il jouait au théâtre, il arrivait que plusieurs femmes viennent en même temps le voir dans sa loge, a affirmé une source du quotidien 20 minutes. De son côté, le groupe M6 a annoncé avoir ouvert une enquête interne. Une situation qui met dans l'embarras les employeurs de Stéphane Platza qui ont beaucoup misé sur lui en lui accordant de nombreux programmes depuis 2006, recherche appartement ou maison, maison à vendre ou encore chasseur d'appart. Depuis 2016, l'animateur a également intégré la bande de Laurent Ruquier dans les grosses têtes sur RTL. Laurent Ruquier, sur la réserve après les accusations visant Stéphane Platza dans les colonnes du Parisien, Laurent Ruquier a été interrogé sur le retour de Stéphane Platza à l'antenne des grosses têtes. Lui qui a aussi beaucoup misé sur Stéphane Platza en lui accordant le rôle principal dans sa pièce Le couple magique, ne s'est pas trop avancé sur cette question. Stéphane n'est pas revenu depuis la rentrée. Il était en tournage sur un téléfilm. Toute décision serait prématurée, a-t-il estimé. Nul doute, le malaise est bel et bien présent au sein de l'entourage professionnel de Stéphane Platza. Sous-titrage Société Radio-Canada Stéphane Platza